aujourd'hui on va parler d'un sujet très pertinent un sujet très important à notre société vous savez c'est toujours ainsi ici merci infiniment merci à tout le monde d'être là merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps merci au nouveau je suis convaincu que vous resterez aujourd'hui on va parler d'un sujet un sujet pertinent vous savez l'homme est en danger je vais donc enlever ça pour faire plus beau c'est très froid ici l'homme en danger c'est à dire l'homme alpha l'homme l'homme est en danger dans une société où on veut féminiser les hommes et masculiniser les femmes l'homme tel que placé par le créateur est en danger il est donc important comme je le disais précédemment pour nous qui sommes restés fidèles à la structure telle qu'implimentée par le créateur d'insister sur ces points très intéressants beaucoup parmi vous ici en tout cas parmi nous veulent devenir des hommes ok on n'est pas non un homme par par défaut ok dans le sens où être un homme ne se limite pas à porter un pantalon ou à fumer une cigarette ok être un homme c'est beaucoup de choses à la fois aujourd'hui on va voir quelques éléments quelques éléments qui définissent un homme et même parmi les hommes supposons qu'il y en a douze assis ensemble en train de discuter en train de partager même parmi les hommes tout le monde sait qui est l'homme là c'est ça la vérité voilà pourquoi il ya des différents types d'hommes les alpha les sigma les bêta tout ça on en parlera en profondeur prochainement mais aujourd'hui on va voir quelques éléments qui définissent un homme alpha je sais que ces générations a besoin d'homme alpha et c'est très important on a besoin d'homme alpha dit alpha male en danger toujours combattu très souvent résister par les féministes modernes pour ajouter féministe moderne parce que le féminisme a beaucoup changé ce n'est plus le féminisme propre que l'on a connu dans le départ le féminisme d'aujourd'hui est plus concentré sur le fait de piétiner l'homme l'homme est mauvais l'homme est méchant l'homme est naturellement ingrat quand tu lui fais du bien il ne remède que le mal la femme elle peut faire mieux que l'homme au lieu de dire que l'homme et la femme peuvent travailler ensemble pour avancer dans la vie pour ce féministe moderne la femme n'a pas besoin d'un homme la femme n'a pas besoin d'un homme la femme peut avoir sa vie sans un homme elle peut faire des enfants et évoluer son nom c'est certes tu peux avoir ta vie sans un homme mais tu ne peux pas faire des enfants sans un homme nous voulons tuer cette mentalité d'élever les bâtards ah oui et c'est important chaque enfant a besoin de son père peut-être pas toi tu n'en as peut-être pas besoin sur base de dans l'expérience personnelle ou ton passé ok mais chaque enfant a besoin de son père et vous ne demandez pas l'avis de l'enfant avant de lui prendre son père ou de lui le vilipender le vilifier bref c'est pas ça notre sujet on va voir quelques éléments qui définissent un homme alpha un homme homme quelques caractéristiques d'un homme alpha comme ça beaucoup de personnes pourront tirer des laissants et ceux qui veulent vont s'adapter on apprend ces histoires d'accord on ne devient pas nécessairement naturellement un homme alpha ce sont des choses qu'on apprend à travers la lecture à travers les expériences de la vie à travers le mentor chip au prix d'une personne forte et on vous dirige dans cette direction premier élément la première chose de l'homme alpha l'homme alpha garde son instinct animal l'instinct animal est très nécessaire au cas où vous ne le saviez pas nous sommes des animaux des mamelles oui nous sommes des animaux seulement notre structure est basé un peu sur l'argent le capitalisme évidemment qui nous a été forcée bien cela plusieurs années mais nous sommes des animaux la structure est la même comme dans les jungles et les forêts le lion le plus fort est celui qui domine les lions suivent le lion le plus fort c'est lui qui est hôte de la progéniture c'est la même chose aujourd'hui même si on veut masquer ça avec l'amour et tout le reste mais en réalité bon les femmes préfèrent le lion le plus fort c'est à dire l'homme le plus fort et l'homme le plus fort évidemment dans notre société c'est l'homme le plus établi l'homme le plus stricturé en tout cas le plus pimpant dans un sens ou un autre pas nécessairement financièrement ah oui financièrement pour beaucoup de personnes pas nécessairement financièrement pour tout le monde mais les critères sont là jamais on dit bon je prends celui-ci toi tu prends celui-là non on étudie je prends celui-ci pourquoi il ya des éléments importants pour lesquels donc garder votre instinct animal l'instinct animal qui a été ravi de cette société qu'une étude a montré à un moment j'ai d'ailleurs revu ça que les hommes ont perdu 40% de leur force comparé à ceux de d'il ya trente ans à peine donc les hommes d'aujourd'hui sont 40% moins fort physiquement que ceux d'il ya trente ans donc vous en d'autres termes contre votre papa au même âge ok si vous faisiez le bras de fer il allait te battre donc la force physique a diminué pourquoi ça arrive qu'on n'a pas besoin d'utiliser un muscle ou quand on s'en sert pas je pense que les médecins et les autres vous diront vous le confirmeront le muscle perd sa force le muscle la partie impliquée perd sa structure perd ses avantages perd son calibre parce que vous n'utilisez pas et on parle de quoi ma seule atrophie musculaire je crois c'est bien ça donc physiquement l'homme a perdu la force qu'il avait dans le passé pourquoi la force est importante aujourd'hui beaucoup diront la force n'est pas importante avant on en avait besoin pour patati et patata la force est un peu trop importante pourquoi parce que l'application physique est ce qui détermine un élément très important ça c'est la barbe ça c'est une voix d'homme pourquoi j'ai ça à cause du testostérone le testostérone proéminent chez les hommes que chez les femmes les femmes en plus d'autres hormones y compris l'estrogène le reste qui définissent la femme ce qui définit l'homme c'est le testostérone et votre façon de réfléchir votre façon d'être combatif votre bravoure est basée sur le niveau des testostérone que vous avez sur le plan scientifique le testostérone en plus d'autres choses définissent l'homme et quand vous ne faites pas d'activité physique le corps naturellement diminue le niveau testo donc il est important de retrouver son instinct animal de marcher à pied c'est important si vous partez dans le coin marcher à pied même si vous avez une voiture réussir la vie ce n'est pas abandonner tout ce qu'il y avait de tout ça il faut reconnaître comme le disait un philosophe que je respecte il faut reconnaître la douleur de la vie c'est très important deux fois des temps à autre d'être en difficulté ça redéfinit sa ré retrouver la masculinité physiquement c'est important de faire du sport gros ventre grosse bouche revit pourquoi fait du sport c'est important le mal alpha est un homme physiquement bien établi regardez les personnes que vous admirez la plupart la plupart de ce que vous admirez sur le plan financier parce que je sais vous adorez l'argent ceux qui sont bien réussis je parle pas de ceux-là qui tapent à droite gauche à droite et tout le bazar ce sont des gens qui sont actifs sur le plan physique retrouver la forme numéro 2 l'alpha n'a jamais peur d'exprimer ses pensées le mal alpha n'a pas peur de parler le mal alpha n'a pas peur d'exprimer ses pensées ce qui brûle plus profond de soi il le dira quand vous dites oh non il m'a fait ça bon je ne lui dirai pas le gars là on l'était ce n'est pas ça c'est pas un comportement de mal alpha ça c'est un comportement des petits hommes un des bêtas des tétrades et tout ça le mal alpha dit alpha mêle exprime ses pensées mon cher je voudrais te pas avec beaucoup de courtoisie beaucoup de politesse mais de manière très ferme je n'ai pas aimé le fait que tu aies rapporté ce qu'on a discuté tout au moins en privé je t'accorde beaucoup d'estime de considération je n'avais jamais pensé que tu aurais pu faire une telle chose j'en suis vraiment dégoûté je pense que tu me dois des excuses ça c'est important ma chère il ya des femelles alpha aussi on en parlera prochainement notre amitié était sacrée mais ce que j'ai entendu dire m'a beaucoup déçu c'est une mal alpha c'est important exprimer ses pensées n'est pas garder les histoires pour aller choco choco chocolat il faut arrêter ses mortalités là d'enfant les mal alpha sont combattus c'est ça la réalité on vous dira tu es orgueil prétentieux ce n'est pas de l'orgueil c'est le testostérone c'est ce qui définit l'homme l'homme ne peut pas être égale à la femme avec tout le respect possible parce que quand il ya un danger la femme pousse l'homme devant vas-y c'est toi qui nous défends pourquoi on dit pas égalité moi je vais me battre aujourd'hui c'est clair physiquement pour bâtir les immeubles les buildings tout ça il ya rarement des femmes qui montrent pour même placer des briques moi je n'en vois pas nous sommes honnêtes la tour et fell a été battue 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 par les briques ont été passées par combien de fois comparé aux hommes c'est parce qu'il y avait une égalité on ne voulait pas que les et les femmes viennent est-ce parce qu'on ne voulait pas que les femmes viennent avec tout le respect de toutes les femmes que nous admirons et respectons nous avons besoin d'hommes les hommes un homme alpha dit ce qu'il pense il ne va pas mijoter cogiter réfléchir sur un point 50 60 il faut la confiance et pour ça faut avoir la confiance ce sont des choses qui se construisent qui se bâtissent et c'est important je comprends qu'il ya une grande démographie de jeunes hommes qui sont à peu près perdu parce qu'ils n'ont pas de repères il ya personne il ya personne qui veut regarder un mal alpha est celui qui est capable de contenir les commentaires négatifs qu'on savait c'était normal on va s'attaquer à toi tu dois être ce qu'on appelle en anglais one man army quelqu'un capable de résister et de repousser seul tu repousses la pression mal alpha beaucoup ne vous aimeront pas mais beaucoup vous apprécieront en privé en cachette et mal alpha 3 le mal alpha est très sérieux avec son temps il n'a pas de temps à perdre le mal alpha n'a pas de temps à perdre dans les tic toc dans les ou quoi ça que dans le tout regardez c'est un message j'aurais bien structuré l'homme doit avoir une journée structurée les hommes ne sont pas égaux il ya des hommes femmes et des femmes hommes et il ya écoutez un homme homme à un temps bien précis c'est là que 24 heures c'est même pas 24 heures parce que huit heures du temps vous dépensez à dormir donc c'est 24 heures moins huit et avec ça il faut manger il faut prendre pause il faut se déplacer c'est presque rien il ne passe pas son temps à s'embrouiller oh je vais non il a des objectifs bien précis bien clair bien structuré je ferai à à 12 heures je ferai b à 15 heures je ferai très exactement il sait exactement ce qu'il fait il se bat pour en aboutir pour aboutir à l'objectif précis de chaque jour comme il le peut si vous passez votre temps à courir derrière le fifnette pain d'alpha vous êtes un aventurier de premier grade à courir derrière des petits des histoires là il faut se tricter correctement convenablement comme un homme un mal alpha 4 excusez moi quand vous dites bonjour aux gens il faut avoir le poignet ferme d'accord comme ça bonjour une deux trois maximum bonjour une deux trois vous serrez la main pas comme ça comme du shawarma ou le truc est mou comme des spaghettis ce n'est pas une identification d'un vrai homme un homme n'est pas comme ça quand tu serres la main de quelqu'un doit se sentir ça c'est un homme c'est important il faut arrêter les histoires et même pour les filles c'est valide aussi pour les filles quand tu salues une femme qui te sert la main tu sens ok bonjour comment allez oui numéro 5 un mal alpha fait ce qu'on appelle eye contact eye contact c'est quoi c'est contact visuel j'espère que je le dis bien excusez moi je suis pas francolâtre ni français d'ailleurs ou professeur de français donc je pense que vous avez compris le plus important c'est le message pas eye contact contact visuel je crois quand tu parles à quelqu'un il faut le regarder dans les yeux c'est très important et même quand tu ne parles pas à quelqu'un et que tu passes dans les rues une personne te regarde comme ça il faut le regarder tu marches tu sens qu'on te regarde il regarde d'ailleurs je regarde caractéristique la main l'alpha pas quelqu'un te regarde tu fais ça non c'est quoi ça manque d'assurance manque de confiance en soi manque de pouvoir manque de force c'est pourquoi il est important de commencer par l'activité physique se nourrir physiquement c'est important ça crée la confiance en soi la force tu es sûr que tu peux te défendre si on est arrivé là écoutez l'instinct animal n'est pas parti ça n'a pas changé c'est vrai qu'on fait semblant mais quand vous marchez dans votre coin là perdu de votre ville et que vous êtes avec votre mère ou votre soeur votre femme et que quelqu'un vienne qu'est ce que tu vas faire oh le temps a changé non il faut serrer les coudes s'instruire aussi mentalement s'équiper intellectuellement nourrir son cerveau c'est très important être capable de débattre sans devenir émotionnel émotif ok débattre sur un sujet avec des éléments sans être émotif parce que les émotifs sont ceux qui insultent ce qu'ils énervent quand tu t'énerves souvent c'est parce que tu es déçu de quelque chose c'est à dire tu n'as pas de réplique à une chose un mal alpha toujours des répliques même s'il peut deux fois choisir n'est pas s'en servir le mal alpha des répliques par rapport à tout ce qu'il ya comme situation donc pour avoir des répliques cohérent il faut s'informer il faut lire régulièrement il faut avoir une bonne communication non verbale c'est très important quand tu t'as sois tu ne connais tu n'es pas comme ça quand il faut s'asseoir correctement on sent qu'il ya un homme tu écartes tes jambes oui messieurs c'est très intéressant je pense que nous allons y réfléchir mal alpha bah oui oui à propos du sujet donc non 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 merci les amis c'est toujours un plaisir il y en a beaucoup malheureusement j'ai noté ici mais je ne pourrais malheureusement pas tout faute de temps si vous aimez ça faites moi savoir on va continuer peut-être qu'il faut créer des rubriques particuliers des hommes mal alpha c'est important les hommes en les hommes on y'a aussi